A Tours, la grève des cadres de l'action sociale et de l'enfance. Une vingtaine de personnes manifestent aujourd'hui devant le conseil général d'Indre-et-Loire pour dénoncer les dysfonctionnements de la réorganisation territoriale des services sociaux du département. Une réorganisation lourde de conséquences sur les conditions de travail du personnel selon la secrétaire départementale du syndicat FSU. On l'écoute. On demande qu'il y ait une gouvernance collégiale, c'est-à-dire qu'ils ont tous des responsabilités, ils vont tous se remplacer, qu'ils soient tous au même niveau. Il y a un changement très important puisque de 9 MDS, on va passer au mois de juin à 6 MDS, Maison départementale de la Solidarité, ce qui fait qu'il va y avoir une mutualisation des équipes. Et du coup, par exemple, Neuillet-Pompierre va être accroché à Chinon et Saint-Pierre-des-Cores à Jouletour. Vous imaginez bien que le personnel va se déplacer sans arrêt pour être au plus près du public.